Générique Bonsoir à tous, vous êtes sur ETV Guadeloupe, soyez les bienvenus dans cette édition. La gendarmerie lance un appel à témoin après la disparition de Laetitia Danu, âgée de 36 ans. La jeune femme souffre de schizophrénie et suit un traitement. Elle habite Bemao, elle n'a plus donné signe de vie depuis mardi dernier, 10 heures. Elle n'a ni téléphone portable, ni même ses papiers. D'après son compagnon, elle serait vêtue comme un homme. Si vous avez des informations pouvant aider à la retrouver, contactez la brigade de Bemao au 05 90 41 74 20 ou la gendarmerie au 17. Après le bac, les résultats du brevet ont été communiqués. 6 623 candidats se sont présentés aux épreuves. Le taux de réussite est de 84,5%. Une progression de 1,5 point. Notez que la série générale enregistre un taux de réussite de 85,7% et la série professionnelle 73%. Le bilan annuel de l'activité volcanique de la Soufrière de Guadeloupe et de la sismicité régionale a été publié par l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Guadeloupe. Et ses partenaires, notez que l'activité de la Soufrière enregistrée en 2016 traduit une lente et constante augmentation de l'activité du système hydrothermal, c'est-à-dire la circulation et l'interaction des gaz chauds et de la vapeur sous pression dans la roche poreuse. Et fracturée, ce qui signifie qu'aucune activité éruptive n'est à prévoir prochainement. Mais le niveau actuel reste de vigilance jaune pour ce qui est des séismes. Mais si on se limite à un rayon approximatif de 450 kilomètres autour de la Guadeloupe, un total de 1 942 séismes tectoniques a été enregistré pendant l'année 2016. Cette contestation hier à la suite de la démolition du restaurant Carissima Plage, situé sur la plage de la Dacha au Gosier, Didier Lordino est accompagné de son avocat entouré d'un comité, le comité Guadeloupe. En mouvement qui s'est constitué depuis peu, il a tenté de prouver qu'il était bien dans ses droits en tant que gérant du restaurant et que cette démolition est une injustice pour maître Dominique Nicolas, venu de la Martinique. Le juge a pris une décision accélérée. Nous parlons à nouveau du RSMA puisque l'établissement a un nouveau commandant depuis mardi soir, mais aussi de nouveaux bâtiments pour accueillir les volontaires. Sébastien Pellissier est le nouveau commandant de régiment du service militaire adapté dans notre département. Notez que le RSMA achève cette année un cycle de fort développement dans le cadre du plan SMA 6000, ce qui représente aujourd'hui plus de 1000 jeunes en formation dans 30 filières différentes. L'actualité nationale avec l'effet d'hiver. Trois nouveaux-nés ont été découverts mardi soir à Lorient dans le Morbihan. L'un dans la chambre froide d'un bateau de pêche et deux autres dans un congélateur du domicile de la mère supposée qui a été placé en garde à vue. Une enquête est ouverte pour des chefs d'assassinés. Le tour de la Guadeloupe en voile traditionnel malgré plusieurs avaries ces derniers jours. Yvan Alain Géry a cette fois brillé en s'imposant à Saint-Rose ce mercredi à l'occasion de la cinquième étape. Il devance Claude Tellier sur Orange Sopimate. Marcelin Huilbon conserve son maillot jaune de leader. Dans un tout autre registre à présent, on va parler jeunesse, beauté et élégance avec l'élection de Miss Jeunesse Guadeloupe. Qu'est-ce que c'est ? Un comité qui s'adresse aux jeunes filles âgées de 15 à 19 ans. Sans critères de taille ni de poids, 15 jeunes filles ont été sélectionnées. C'est l'agence Tropic Events sous la houlette du comité Miss Jeunesse France qui est en charge de l'organisation en Guadeloupe, mais aussi en Martinique et en Guyane. Et pour en parler avec nous sur le plateau de TV, Priscillia Tebib, fondatrice de Miss Jeunesse France et World. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ravie d'être ici en Guadeloupe pour cette deuxième édition de Miss Jeunesse Guadeloupe 2017. Merci d'être avec nous. L'élection Miss Jeunesse Guadeloupe, c'est en tout cas Miss Jeunesse tout court. C'est quoi ? Est-ce que c'est un pied de nez finalement qu'on fait aux différents comités traditionnels qu'on connaît ? Miss France, Miss Guadeloupe ? Alors absolument pas puisque nous sommes un concept complètement à part. Nous nous adressons aux jeunes filles de 15 à 19 ans, comme vous l'avez bien dit, sans critères de taille ni de poids. Donc effectivement, ça ouvre plus de possibilités aux jeunes filles pour vivre une belle aventure et puis découvrir aussi le milieu de la mode. Est-ce que c'est pour affirmer d'une certaine manière une différence en tout cas par rapport à ces critères tout faits qu'on connaît déjà ? Eh bien écoutez, je pense que oui, c'est important aujourd'hui d'avoir une représentante de la jeunesse française et internationale. C'est pourquoi j'ai créé le comité et c'est avec plaisir qu'on est ici pour cette deuxième édition. Pour quelles raisons ? Parce qu'on est féministe ? Parce que la femme ne s'assume pas avec ses cours des rondeurs ? Alors je pense que justement la femme s'assume complètement et c'est pourquoi on a ce concept pour montrer aussi aux autres qu'on a une belle jeunesse et on a des belles jeunes filles aussi, pas que de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur qui ont une tête bien remplie. Et voilà, il n'y a pas que le physique. Et justement, rappelez-nous comment les jeunes filles ont été sélectionnées ? Alors pour la Guadeloupe, il y a eu plusieurs, il y a eu deux castings, il me semble, vu que c'est Martine Feather, donc l'organisatrice du concours en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Moi, je suis ici depuis une semaine maintenant avec la Miss Jeunesse France et j'irai Miss Jeunesse France Julie. Voilà, elles ont été sélectionnées dans des centres commerciaux et maintenant elles sont 15. Et en tout cas, la soirée a lieu samedi. Comment ces jeunes filles vont être jugées ? Et parlez-nous aussi du jury. Alors, on a un jury entre 5, 7 ou 9 personnes chez Miss Jeunesse France en général. Les jeunes filles sont jugées sur plusieurs passages, donc le passage à thème, où là, elles représenteront un petit peu leur personnalité, ce qui a été choisi par le comité organisateur guadeloupéen. Nous avons le passage jupe t-shirt, qui est une tenue officielle du comité Miss Jeunesse France Award. Donc elles ont une jupe à godet et un t-shirt que nous fournissons. Elles ont le passage tenue de tous les jours avec un petit discours. Le passage tenue régionale pour représenter la Guadeloupe, puisque c'est important de savoir d'où l'on vient et quelles valeurs on prône. Et le passage tant attendu robe de soirée avec la grâce et l'élégance. Est-ce qu'à l'issue de cette élection, la gagnante à d'autres missions, en tout cas, a véritablement le rôle d'une ambassadrice ? Eh bien écoutez, oui, la Miss Jeunesse Guadeloupe partira à l'élection de Miss Jeunesse France en mars 2018, où elle sera reçue pendant une semaine à la Grande Motte dans le sud de la France par nous, accompagnée des 29 autres candidates au titre de Miss Jeunesse France. Et si la Miss Jeunesse Guadeloupe devient Miss Jeunesse France, elle partira à l'élection de Miss Jeunesse World, Miss Jeunesse France. Justement, un mot sur cette élection, Miss Jeunesse World. On imagine que c'est aussi un plus grand challenge en tout cas. Alors c'est un plus grand challenge, effectivement. À ce jour, nous comptons 14 pays qui ouvrent petit à petit cette année. Les pays vont de où à où ? Alors nous avons les USA qui ont ouvert, Madagascar, qui sont vraiment actifs en ce moment, puisque l'élection a lieu le 19 août. On leur passe un petit bonjour. Nous avons la Belgique, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie qui ouvrent également. Et bien d'autres encore, des contacts sur le Japon et l'île Maurice. Et pour la soirée de samedi soir, est-ce que le public peut accéder, peut en tout cas assister à cette soirée ? Bien sûr. Alors ils peuvent tout simplement contacter le comité sur Comité Miss Jeunesse Guadeloupe sur Facebook, mais également le jour J, venir directement au Golf Hotel Village de Saint-François. Très bien. Merci à vous, Précilia Thébib, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec TV Guadeloupe. Je vous retrouve demain pour un autre Flash Info. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.